Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait trois fois que je reprends cette vidéo qui je pense ne va pas être facile pour moi à tourner. Je vous explique en fait, de base je ne voulais pas tourner de vidéo pendant quelques temps. Pourquoi ? Parce qu'hier j'ai vécu quelque chose qui n'a pas été spécialement pour moi facile à vivre, je suis encore dans cet émotionnel là. Et je voulais m'isoler un peu dans une bulle et me prioriser moi, plutôt que de vouloir être disponible pour les autres. Cependant on est venu un peu me rechercher, donc là-haut les guides, pour me dire que non en fait il y avait importance que je fasse une vidéo pour parler de ça justement. Et que encore une fois, si j'avais dû vivre ça, c'est qu'il y avait là-dedans aussi une raison, tout est juste. Pour moi c'était encore un défi pour voir si je restais alignée sur qui je suis aujourd'hui, puisque j'ai été une personne qui a toujours été dans le sacrifice. Et que j'en témoigne en vidéo, parce que les guides ont constaté que quand j'en témoigne en vidéo de ce que moi je vis, vous arrivez beaucoup mieux à comprendre les messages et à les transposer par rapport aux défis que vous, vous recevez. Cependant, hier, enfin, là-dessus je vais quand même poser quelques limites, c'est que je ne veux pas être un instrument qui est instrumentalisé et qui doit vivre des choses pour vous en parler en vidéo. Donc là-dessus j'ai dû reposer un peu des limites avec les guides, ou là-dessus je ne suis pas d'accord pour autant, parce que je ne suis pas un objet en fait, je ne suis pas un objet. Et je ne vois pas pourquoi je devrais vivre des défis à la chaîne qui ne sont vraiment pas agréables, alors que c'est des défis que j'ai déjà relevé de par le passé, pourquoi je devrais encore les vivre pour en retémoigner en vidéo en fait ? Là-dessus j'ai l'impression d'être instrumentalisé et je ne suis pas ok avec ça. Donc j'avais décidé, les guides sont au courant, que je ne voulais plus faire de vidéo pendant quelques temps, parce que je suis fâchée de ça. Donc j'ai tapé un peu du point, voilà. Visiblement c'est ce qu'ils attendaient de moi. Voilà, pourquoi ? Je vais vous en parler un peu après. Et ils étaient contents que j'ai tapé du point avec eux. On est le 11 octobre aujourd'hui. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est le 11 octobre. Le jour où je tourne cette vidéo, vous, ça fait déjà à peu près une semaine ou deux, que vous voyez mes vidéos qui sont publiées sur le portail du Rigide. Si vous ne les avez pas encore vues, ben allez les revoir, parce qu'il y a une importance à ne pas louper les vidéos. C'est désormais les vidéos comme un enchaînement et comme un puzzle, où à chaque vidéo vous avez une nouvelle pièce du puzzle. C'est comme un parcours à suivre. Donc par rapport à ça, vous avez déjà entendu, à l'heure actuelle, autour du 11 octobre, que moi, il y a à peu près déjà deux semaines que je vis des défis sur le plan professionnel avec des rigides pour voir si aujourd'hui je sais me choisir par rapport au professionnel. Pourquoi ? Parce que j'ai un lampadaire que je tiens, que je garde depuis des vies et des vies et des vies dans un esprit sacrificiel, dans le milieu professionnel, avec un syndrome de sauveur. Dans cette vie, ça s'est représenté, puisque dans cette vie, j'ai vécu un énorme burn-out, pour ceux qui me connaissent, dans le salariat. Beaucoup de gens vont diaboliser le salariat, ils vont dire, oui mais c'est normal, non, 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 arrêtez de diaboliser le salariat. J'étais dysfonctionnelle, j'ai permis cela. Je n'ai pas posé de limites, je n'ai pas verbalisé des choses. Donc à partir de là, j'ai eu beau quitter ce travail et le salariat, parce que j'avais une opportunité dans l'entrepreneuriat qui s'était présenté à moi, j'ai saisi cette opportunité, et c'était certainement une passerelle importante pour qu'aujourd'hui je fasse ce travail avec vous. Si je n'avais pas connu cet intermédiaire et cette étape intermédiaire, aujourd'hui je ne serais pas là avec vous. Donc on m'a fait passer par ça, sur ce chemin, tout est juste, tout s'explique à la fin. Mais sur le coup, le dysfonctionnement que je n'avais pas guéri dans le salariat, quand je suis partie dans l'entrepreneuriat, j'avais toujours le même mode de fonctionnement qui m'a renvoyé tout droit dans le mur où je repartais revivre un burn-out aussi dans l'entrepreneuriat en fait. Donc quand vous n'avez pas réglé le problème, quel que soit l'environnement où vous êtes, vous allez reproduire le même schéma puisque vous n'avez pas compris ce que vous aviez à comprendre, vous n'avez pas guéri ce que vous aviez à guérir. Donc moi, j'avais toujours le même dysfonctionnement. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille. Et que par rapport à ça, et bien même dans l'entrepreneuriat, la même problématique s'est représentée. Donc j'ai failli repartir dans le burn-out. J'avais tous les symptômes qui revenaient. Fort heureusement, pour l'avoir vécu, quand j'ai vu les symptômes revenir, tout de suite, je me suis protégée et j'ai stoppé. De là, j'ai eu vraiment la compréhension, j'ai vu la répétition de schéma, que j'étais encore en train de faire toujours la même chose, la même recette de crêpe pourrie, etc. D'accord ? Là, vous êtes un peu en train de cogiter. C'est ça. C'est-à-dire que si vous me regardez, vous, vous êtes en train de transposer cette expérience de vie à votre fonctionnement dans le professionnel ou dans le personnel. D'accord ? Voilà. Donc là, vous êtes en train de transposer un peu cette expérience-là. Je bois mon café parce qu'après, il va être froid. Par rapport à ça, donc ça, c'était... J'ai été énormément testée là-dessus. Et les guides ont vu que je savais maintenant lâcher mon lampadaire, que j'avais été testée sur des grosses vagues comme ça plusieurs fois dans l'année avec différents traits de caractère. J'ai été testée dans l'année avec les brebis égarées et j'ai été testée avec les colériques qui sont des traits de caractère que j'avais à savoir transcender, en fait. parce que c'était les deux traits de caractère qui arrivaient le mieux à me manipuler. Les brebis égarées par mon syndrome de sauveur ont réussi à me manipuler pendant longtemps parce que j'ai eu encore ce visage-là autour de moi qui m'a suivie toute ma vie. Donc, j'ai été manipulée par ce trait de caractère. Et on m'a testée il y a pas mal de mois. À l'époque, j'avais fait des vidéos là-dessus. Et puis après, on m'a retestée avec les rigides, les gens colériques qui eux aussi sont un trait de caractère qui arrive à me traumatiser et à me manipuler parce qu'ils me traumatisent. J'ai peur des rigides. Donc là, si vous avez regardé ces vidéos-là sur le portail du rigide, j'en ai parlé dans les parties 1 et 2 et 3. Donc, allez les revoir, vous comprendrez, vous avez des choses à conscientiser là-dessus. Et de là, ils ont vu les guides que, bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est devenu instinctif. Même quand je suis fatiguée, même quand on m'en colle 10 par jour, je ne laisse rien passer. Même en étant fatiguée. Parce que quand on est fatigué, on baisse sa garde et par épuisement, on choisit la facilité de laisser passer. Quand on a peur du conflit, c'est insupportable d'être dans du conflit à longueur de journée. Donc, à un moment, vous baissez votre garde et vous laissez passer. Ouais, parce que c'est plus confortable, c'est plus facile. Ben là, ils ont vu que non, malgré que je n'aime pas le conflit, j'ai accepté d'être au conflit, mais de rien laisser passer. Parce que ma priorité, c'était moi. Même si je n'aimais pas ça, ben je le faisais quand même, en fait. Parce que ma priorité, c'était dans l'amour inconditionnel envers moi-même. Donc là, normalement, vous devez aussi vous retransposer. Que vous, il y a des gens avec qui vous êtes tellement fatigué que vous laissez couler, en fait, par lassitude, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus simple. Ben non. Et ça, moi, j'ai passé tous ces capes-là. Et même quand on me teste encore aujourd'hui, ben ça ne me fait toujours pas plaisir d'être testée sur des choses comme ça où je me dis, ben je l'ai déjà prouvé les guides, vous me faites chier quoi, me reprouver. Ce n'est pas agréable pour moi. Ouais, mais de temps en temps, ils ont besoin d'aller voir si on reste encore aligné là-dessus. Donc voilà, j'ai dû revivre des trucs comme ça pour être sûre que, puis pour vous en parler, parce que sinon, je ne vous en aurais pas parlé. Et là, vous transposez. Voilà. Quand c'est dans le milieu professionnel, c'est un peu plus facile, d'accord ? Hier, on m'a testé encore, mais cette fois, sur le milieu personnel. Et là, ça pique un peu plus quand c'est le personnel. parce que quand on a déjà beaucoup cheminé et que le travail, on a appris à le remettre à sa juste place, parce que c'est ce que vous devez apprendre à remettre votre travail à sa juste place. C'est-à-dire que vous pourrir la vie toute la soirée à cause du travail, ce n'est pas OK en fait. Le travail, ça reste un travail. Ce n'est pas ça votre vie. Sinon, ça veut dire que vous êtes encore en train de chercher votre valeur à l'extérieur. Mais un travail ne doit rester qu'un travail. Tant que vous ne mettez pas le travail à sa juste place, ça ne sera pas OK en fait. Donc là, vous devez aussi conscientiser quelque chose. Donc, je vous dis, moi, j'ai déjà énormément cheminé là-dessus. Pendant trop longtemps, le travail prenait trop de place dans ma vie. parce que, ben voilà, cette recherche de reconnaissance que vous avez, de satisfaire, la peur de manquer peut-être d'argent aussi. On a peur de perdre son travail selon comment vous avez été éduquée. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée aussi. Quand on a un travail, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Donc, voilà un peu toutes ces notions-là. Et en fait, le travail n'était pas à sa juste place dans ma vie, avant. Et, c'est pour ça. De toute façon, si j'ai vécu des burn-out, c'est parce que le travail n'était pas à sa juste place. Donc là, observez, vous avez tout ça à travailler. D'accord ? Vous avez tout ça à travailler. Parce que c'est vous qui, dans ce portail du rigide, êtes injustes envers vous-même. En ne laissant pas justement, le travail à sa juste place. Il faut être dans la nuance de gris. On a besoin d'aller travailler parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, mais le travail doit rester à sa juste place. Ça doit être équilibré. C'est ni tout blanc ni tout noir. C'est au pilier du milieu. Beaucoup de FJ vont s'égarer à un moment en voulant faire un travail qui serait un travail passion. Non. Parce que justement, on veut que le travail reprenne sa juste place. On veut que vous ayez un travail qui vous apporte de l'argent et qu'après, vous sachiez développer des passions quand vous sortez du travail. Parce que dans vos anciennes vies, vous n'avez pas su faire la part des choses. Vous avez voulu tout mélanger et vous vous êtes perdus. Et là, on veut que dans cette vie, vous sachiez refaire la différence et que vous sachiez avoir les choses mais bien cloisonnées. Donc là-dessus, il y a eu beaucoup de discours qui ont fait office de tierce sur les parcours FJ à les envoyer dans le mauvais chemin. Et tous ces parcours-là n'ont pas avancé et n'ont pas évolué et les gens n'ont pas su se réunir parce que les gens n'ont rien compris en fait à tout ça. Votre travail ne sera pas un travail passion. Le travail doit rester un travail. Et à côté, vous avez vos passions. D'accord ? Ça, j'espère que c'est clair en fait. Donc, aujourd'hui, je sais prendre de la hauteur même si c'est désagréable. Le travail, ça reste le travail. D'accord ? Et si j'ai eu une mauvaise journée, oui, ça peut être difficile le soir mais ça ne va pas me pourrir encore le lendemain. Le lendemain, je me réveille, ça y est, le problème est réglé et même le soir, je vais juste accueillir mon émotionnel mais je ne vais pas vouloir être esclave de mon émotion négative. Parce qu'un travail, ça reste un travail. D'accord ? Vous devez en arriver là, vous aussi. D'accord ? Cependant, hier, on est venu me tester sur le personnel. Ah ben là, ça pique un peu plus. Ben oui, parce que le personnel, il est censé être plus important dans votre vie. D'accord ? Que le professionnel. Ok ? Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir une situation professionnelle. Là encore, c'est ni tout blanc ni tout noir. Vous devez tout avoir. Ok ? Par rapport à l'émotionnel que hier j'ai vécu, cela faisait plusieurs jours. Si vous suivez mon profil Facebook, oui, si vous regardez mes stories, tous les matins, j'ai une phrase du jour et une canalisation, un petit message pour vous faire conscientiser et travailler quelque chose. Et, n'hésitez pas d'ailleurs à me demander en amie sur Facebook pour les consulter. il y a des gens, ils disent j'ai du mal à lire tous les textes. Si vous avez du mal à lire tous les textes, quand vous êtes sur votre téléphone, vous posez votre doigt sur la story. Ça va mettre une pause sur la story, vous aurez le temps de la lire. Vous relevez le doigt, les diapos recirculent. Vous remettez votre doigt pour avoir le temps de lire. Vous pouvez même faire ce mouvement sur l'écran pour agrandir. J'essaye de zoomer au maximum, mais voilà, je donne des petites astuces puisque certaines personnes ne connaissent pas. Voilà. Donc, par rapport à ça, cela fait plusieurs jours qu'il y a un peu des phrases qui se sont données un peu tous les jours, la pièce du puzzle. Et hier, l'énergie qu'il y avait hier, qu'on me demande de vous témoigner aujourd'hui dans cette vidéo, ça veut dire que ceux qui ont loupé ce défi ce jour-là, vous allez être testés au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc, prenez bien note. L'énergie sur laquelle j'ai été testée, c'est, il y a une grosse différence entre abandonner et savoir qu'on a assez donné. Il y a une grosse différence entre abandonner et savoir qu'on a assez donné. Oui. On a tendance à diaboliser le fait qu'il faut être tenace, persévérant dans la vie et que ce n'est pas bien d'abandonner. Donc, en fait, quand vous lâchez et abandonnez certaines personnes autour de vous, vous avez une culpabilité dans votre mode rigide à ne plus faire la part des choses et vous dire oui, mais dans la vie, moi, on m'a appris qu'il fallait être persévérant, je ne dois pas abandonner, donc je ne peux pas abandonner même les pervers narcissiques, même mon mariage avec pervers narcissiques, je dois rester coriace, tenace, persévérant, je ne dois pas baisser les bras, je ne dois pas abandonner, je dois continuer à rester dans mon travail où je souffre le martyr, où je m'en prends plein la figure, voilà, plein de trucs comme ça et vous décidez ou de continuer à ne pas lâcher un travail où vous ne gagnez pas d'argent, parce que le travail que j'ai fait avant celui-ci, c'était de l'entrepreneuriat, mais je consacrais un temps fou en temps et le salaire n'était pas à la hauteur du temps que je consacrais, ce n'était pas ok en fait, mais je ne voulais pas abandonner, je voulais être persévérante, parce que j'étais entourée de gens qui me disaient mais si, il ne faut pas lâcher le développement personnel de merde, de bas étage qui dit ça et qui prennent ça, tout ce qui est développement personnel dans le business, ça vous donne des messages de merde, donc tous ces livres-là, il ne faut surtout pas les lire et ces vidéos de merde, il ne faut surtout pas les regarder, ça vous envoie dans le sacrifice, donc en fait, je suis passée par tout ça, j'ai fait toutes ces conneries en fait à un moment de ma vie, ben ouais, sinon comment j'aurais monté ma montagne ? Donc, il y a une grosse différence entre abandonner et savoir qu'on a assez donné, on te demande de ne pas être rigide par rapport à ça, comprends les phrases comme elles le sont, pas en mode rigide qui comprend tout à l'envers, donc il faut savoir faire la part des choses et faire la différence entre abandonner et savoir qu'on a assez donné, ben là, on est venu me tester là-dessus, avec des gens très proches de moi, donc sur le point personnel, et je le dis ça, je le dis, d'accord, et aussi un peu professionnel, c'est-à-dire que ben mon syndrome de sauveur a été encore testé, puisque ben moi aujourd'hui, j'ai plus de patron, je vais dire que mes patrons, c'est les guides, hein, en haut, quand je dois faire des vidéos, délivrer des messages, canaliser, etc., ben c'est un peu mes patrons aujourd'hui, et avec eux, ben j'étais, ben je sais aussi poser des limites, parce que quand c'est des trucs que je suis pas ok, ben je leur dis, et là, ben je voulais plus faire de vidéos, je voulais plus faire de stories, parce qu'ils m'ont saoulé à m'envoyer que des tests pour que je vous en parle en vidéo, donc j'ai un peu tapé du point avec eux aussi, en disant, non, moi je suis pas, je suis pas un jouet qu'on utilise, quoi, ça, ça va deux secondes, et donc je leur ai dit que je ne ferais plus de vidéos si c'était ça, donc ils ont compris que, voilà, je savais aussi poser des limites avec eux, et que mon syndrome de sauveur, non, aujourd'hui, aujourd'hui c'est fini tout ça, et en fait, ils m'ont testé là-dessus, mais ils ont vu que je suis pas tombée dans le piège, ni dans le personnel, même avec eux, parce qu'ils savent que je les aime aussi énormément, donc ils ont touché sur la corde la plus sensible qui soit, mais, même ça, j'ai relevé le défi, donc il y a une grosse différence entre abandonner et savoir qu'on a assez donné, donc si moi, j'ai été testé là-dessus, ça veut sans doute dire que vous, vous allez être testé aussi avec des gens très proches de vous où la corde est extrêmement sensible, donc il y avait cette première phrase dans la story, et comme la veille, j'avais eu autre pièce du puzzle que je vous avais délivré en story, je vais vous la relire parce que je pense que quelque part, ça peut être un peu lié, d'accord ? La phrase de la veille, c'était, et je vous la donne parce que prenez-en note par rapport aux défis que vous allez avoir là dans les jours à venir, plus nous passons de temps à écouter les jérémiades de gens s'enlisant dans leur négativité, en restant passifs, plus nous nous en imprégnons. C'est ces gens que vous avez autour de vous qui, eux, s'enlisent dans leur négativité et restent passifs, c'est eux qui restent passifs. Donc, je répète, plus nous passons de temps à écouter les jérémiades de gens s'enlisant dans leur négativité en restant passifs, plus nous nous en imprégnons. Ben oui, nous sommes la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bien sûr, notre écoute, je vais le mettre là, bien sûr, notre écoute peut s'avérer bénéfique pour quelqu'un qui traverse une phrase qui lui paraît difficile, une phase, occasionnelle. Ah, j'ai écrit d'une phrase, mais c'est d'une phase, excusez-moi. Bien sûr, notre écoute peut s'avérer bénéfique pour quelqu'un qui traverse une phase qui lui paraît difficile, une phase occasionnelle. Oui, occasionnelle. Mais quand rien ne peut pousser cette personne à agir ou à penser plus positivement, que l'occasionnelle devient finalement permanent, notre présence devient alors bien futile tant pour lui que pour nous qui commençons aussi à nous enliser petit à petit avec lui. Vous avez autour de vous ces fameuses brebis égarés, ces gens qui ne font rien pour aller mieux, qui, certes, vous avez beau avoir autour de vous des gens qui vont mal et donc vous êtes là pour eux, mais regardez bien, il y a des gens, c'est occasionnel, il y a des gens, c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais. Mais ça, ce n'est pas ok en fait, ces gens qui ne bougent pas leur cul en fait, ils vous vampirisent, ils vous prennent votre énergie, ils vous utilisent, ils vous utilisent comme accessoire pour eux aller mieux, mais ils ne font rien dans leur vie pour eux se bouger le cul. Donc j'ai eu un marathon où moi, même pendant mes consultations, je recevais des messages de personnes dans mon entourage proche qui n'allaient pas bien, oui, parce que j'ai une personne qui a quand même perdu son animal de façon dramatique, donc c'était douloureux, mais là, c'était quelqu'un qui était dans un problème occasionnel, donc bien sûr, c'était une amie extrêmement proche, elle était super mal, j'avais envie d'être en soutien pour mon amie, mais à côté de ça, on m'a mis aussi quelqu'un qui ne se bouge pas le cul en fait, et qui m'utilise moi comme accessoire, comme je ne sais pas, mais où il y a un manque de respect en fait, parce que cette personne ne se bouge pas en fait, donc là, si vous avez des tests là-dessus, vous allez devoir apprendre à analyser au cas par cas, il y a des gens avec qui vous devez être présent et d'autres, arrêtez de l'être quoi, parce qu'il y a vraiment des gens qui vous, qui se sont engagés à ne pas bouger leur cul dans leur vie, ils sont passifs en fait, et ça, moi j'ai été testée là-dessus, je vous répète cette phrase, d'accord, pour que vous en preniez bien, plus nous passons de temps à écouter les jérémiades de gens s'enlisant dans leur négativité en restant passifs, plus nous nous en imprégnons, oui, vous devenez comme eux, bien sûr, notre écoute, enfin, c'est même pas que ça, c'est qu'en plus, vous-même, vous n'allez pas bien au contact de ces gens puisqu'ils vous prennent toute votre énergie en fait, bien sûr, notre écoute peut s'avérer bénéfique pour quelqu'un qui traverse une phase qui lui paraît difficile, une phase occasionnelle, voilà, c'est-à-dire, ne soyez pas rigide, bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes, vous devez quand même rester dans cette compassion et être humain avec ces gens-là, on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais quand rien ne peut pousser les gens à agir ou à penser plus positivement, que l'occasionnel devient finalement permanent, ben, notre présence devient alors bien futile tant pour lui que pour nous qui commençons aussi à nous enliser petit à petit avec lui, oui, il y a des gens, ils s'enlisent tellement et ne veulent pas régler leurs problèmes que vous vous enlisez avec eux en fait, donc là, vous allez être testé là-dessus, faites la part des choses, donc j'ai été testé sur ça, la story n'est pas terminée, le message que j'avais eu ensuite en tirage, puisque je mets des énergies comme ça en story, j'avais eu instant présent, amour inconditionnel et séparation, j'avais eu ces trois cartes-là, instant présent, amour inconditionnel et séparation, la phrase, la canalisation qui accompagnait ce tirage de cartes que j'ai mis en story, en effet, dans l'instant présent, vous devez être dans l'amour inconditionnel de vous-même et si nécessaire, acter des séparations ou éloignement, c'est-à-dire recadrer des gens et les remettre à leur juste place et ne plus leur donner le premier rôle dans votre vie comme vous l'aviez fait de par le passé, avec des gens qui ne vous apportent rien de positif mais que du négatif, donc là, vous allez devoir observer, vous allez devoir être juste envers vous, il y a des gens qui vous apportent du positif, donc moi, par exemple, cette amie m'apporte du positif, donc quand elle ne va pas bien, c'est normal que je sois là pour elle, par contre, le deuxième cas, la personne a décidé de m'abîmer-moi pour ne pas s'abîmer elle, cette personne, et je n'ai que du négatif de sa part et pas de positif, et là, la situation n'évolue pas, c'est quelqu'un à qui j'ai voulu tendre la main et aider, cette personne ne veut pas d'aide, cette personne a décidé qu'elle resterait statique et ne bougerait pas son cul, donc qu'est-ce que je fous là, moi, à n'avoir que du négatif et pas le positif, c'est encore une relation qui ne me donne que des miettes, non, non, donc vous allez devoir faire la part des choses, la suite de la canalisation, c'est ces gens qui vous prennent vos énergies car sont des vampires énergétiques, des rigides brebis égarés, donc c'est-à-dire le côté très passif qui ne se bouge pas le cul, des rigides brebis égarés ayant une grosse blessure d'injustice, ils passent plus de temps à se plaindre des autres mais ne se remettent eux jamais en question, ne travaillent pas sur eux ou font semblant de le faire, oui, vous le voyez en fait ces gens-là, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas contact pendant des mois, quand vous avez de nouveaux contacts avec eux, ils n'ont pas évolué de ça, ils n'ont pas bougé leur cul, mais alors pas du tout, en attendant, ils vous vampirisent à vous, votre belle énergie, sans vous rendre quoi que ce soit, non, vous êtes le chargeur de téléphone, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons en fait, c'est méprisant, c'est un manque de respect évident, attention donc à ton syndrome de sauveur qui te maintient encore dans des schémas sacrificiels, par rapport à ça, il va de soi qu'au début, on va vous tester sur ça avec des gens où il n'y a pas un émotionnel de cinglé, mais après, on va vous tester avec les gens les plus proches de vous, donc qui sont ces personnes les plus proches de vous ? ça peut être vos parents, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre jumeau, ça peut être votre jumeau, donc moi, j'avais été testée avec tout le monde et là, on est allé choisir vraiment dans le cercle très très proche et on m'a retestée là-dessus, alors que j'avais déjà relevé le défi et on m'a fait revivre quelque chose que j'ai déjà vécu et en fait, c'est là où je n'ai pas été ok, où j'ai dit mais en fait, ce défi qui avait été extrêmement désagréable, pourquoi je dois le revivre encore ? Donc c'est là où je me suis même énervée contre mes guides puisque mes guides à moi sont un peu comme mes patrons dans ce travail et que les guides ont pu voir que je ne laissais vraiment plus passer quoi que ce soit même avec les gens les plus proches de moi ou qui comptent extrêmement enfin, qui me sont extrêmement chers à mon cœur en fait, même avec ces gens-là, ce n'est pas ok je reste alignée je reste alignée donc oui, ils m'ont dit que c'était bien c'était ce qu'ils voulaient et que même eux m'ont testé pour voir si même avec eux j'aurais osé être comme ça bien sûr ne sois pas toi rigide en écoutant cette vidéo en pensant que toi aussi tu dois être comme ça avec tes guides le rigide il comprend tout à l'inverse il ne comprend rien le rigide puisque toi tu ne travailles pas avec les guides si tu travailles sur ton chemin de développement mais pas ton activité professionnelle moi j'ai eu ça à faire puisque comme je vous l'ai dit je viens de vous expliquer tout mon parcours j'avais ça le problème avec la hiérarchie j'avais un côté qui ne posait pas de limite avec ma hiérarchie aujourd'hui on m'a testé avec ma nouvelle hiérarchie mes guides d'accord vous comprenez ne faites pas d'amalgame à tout comprendre à l'envers sortir de cette vidéo en disant hop et Guy elle a tapé du point avec ses guides donc nous aussi on va envoyer chier nos guides non vous n'avez aucun intérêt à le faire ça veut dire que vous n'avez toujours rien compris que vous partez en mode teubé à tout comprendre à l'inverse en mode rigide où vous ne comprenez pas les messages en fait faites attention à ça parce que là si vous avez compris que ce que vous aviez envie de comprendre et que vous comprenez tout à l'inverse vous allez encore aller vous en plafonner sévère en fait d'accord je vous ai raconté ça c'est pour vous montrer que je ne suis plus soumise à qui que ce soit à qui que ce soit même aux gens qui me sont très chers à mon coeur non non c'est pas ok d'accord donc vous allez tester là dessus vous aussi avec les gens qui vous sont le plus cher à votre coeur essayez de déjà réfléchir à ça qu'est-ce que vous redouteriez le plus ça sera avec ces gens là prêtez attention regardez je vais arrêter cette vidéo qui dure 35 minutes et je vais ensuite vous parler des énergies et de la canalisation avec les cartes où on va parler encore de ce thème parce que tout le tirage est en fonction de ce thème cependant cette vidéo dure 35 minutes et si cette vidéo ture 35 minutes c'est déjà suffisant pour vous donner des clés de compréhension pendant 48 heures vous allez être testé avec vos guides ou 72 en fonction de parfois ils me disent non poste pas là décale encore d'un jour c'est pas encore fini donc je décale voilà tout est vraiment orchestré et en fonction de ça dans 2-3 jours vous aurez la suite pour encore peaufiner cet axe là c'est bon pour vous on se laisse bon défi à vous et on se retrouve d'ici 2 ou 3 jours pour la suite voilà je vous souhaite de bien relever le défi si tout comme moi c'est souffrant parce que là on vient vous tester sur les gens les plus proches de vous c'est juste c'est nécessaire il y a des lampadaires à lâcher on est en automne on doit lâcher les feuilles et vous passez des tests où plus personne n'arrive à vous manipuler plus personne c'est plus possible personne 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 pas même votre jumeau pas même votre jumeau je suis en train de parler aux chaiseurs là les chaiseurs pas même votre jumeau c'est moi Peggy qui vous dit ça ouais c'est moi Peggy qui vous dit ça c'est un défi que vous avez à relever pas même votre jumeau c'est bon d'accord je peux arrêter cette vidéo voilà je vous fais des bisous et à bientôt je vous fais des bisous